On couvre à La Turbine tout le parcours résidentiel d'une jeune entreprise avec pour objectif évidemment de l'implanter derrière sur le territoire de Serge-et-Pontoise. Depuis l'ouverture de La Turbine en janvier 2020, il y a 167 entreprises qui sont passées par La Turbine. C'est 167 histoires différentes et sur ces dirigeants, on a effectivement des hommes, des femmes et il y en a qui viennent, qui sont des anciens quatre dirigeants de chez Danone par exemple. Il y en a qui ont une cinquantaine d'années, il y en a qui sont des jeunes issus des quartiers politiques de la ville, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des anciens demandeurs d'emploi longue durée et en fait tous ces gens-là, ils travaillent ensemble à La Turbine autour d'une passion qui est l'entrepreneuriat et un objectif qui est la réussite. On est petit dans un grand écosystème, c'est-à-dire on peut accueillir nos clients, on peut avoir des salles de réunion où on n'a pas d'excuses pour ne pas faire de sport parce que tout entrepreneur travaille beaucoup, on a des coachings ici, on a des profs de sport et à 50 mètres de mon bureau j'ai une salle de sport donc je n'ai plus d'excuses ni moi ni mes salariés mais au-delà de ça nous avons des salles de réunion où on peut accueillir deux personnes, trois personnes jusqu'à 20 personnes et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça nous donne une image, on a une notoriété face à un client. Quand on est arrivé on était tous les deux avec mon associé, on a pris un petit bureau de 20 mètres carrés après on a commencé à prendre des alternants, on a pris deux alternants donc on a pu reprendre un autre bureau, là on a repris encore deux autres personnes en salariés donc on a pu reprendre un autre bureau donc c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est que c'est un peu modulaire quand même. On cherchait des locaux a priori, on a trouvé beaucoup plus que des locaux alors évidemment on a des locaux qui sont sympas, des salles de réunion, des services autour mais dans les services ce qui nous a beaucoup plu c'est l'accompagnement et donc on a été accompagné par un coach personnel avec lequel on a monté des dossiers de financement auprès de BPI donc on a eu une première subvention publique assez conséquente pour développer la technologie pour Marge Plus.